Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes Jumelles pour les réunions du jeudi 6 juin. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Tour. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes Jumelles est posté. Et puis attention, vous le savez, c'est important, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Vous le savez, je vous le répète, tous les jours bien sûr. Allez, on va commencer à 13h42, réunion 3, course 3 à Dieppe avec le numéro 5, Cantoc Hills. C'est un poulain qui n'a couru qu'une seule fois, il a fini deuxième sur cette piste de Dieppe le 2 mai dernier dans le prix du Buissonnais. Ce jour-là, il a été battu d'une tête sur le parcours des 3200 mètres, là on sera sur 3400 mètres. Et il a été battu par un poulain qu'il retrouve, c'est Enjoy, et il le retrouve avec 2 kilos davantage. Donc je pense qu'il est en mesure de prendre sa revanche. Il devrait avoir en plus progressé sur sa première sortie, donc je pense qu'il est capable de jouer le premier rôle ici et ouvrir son palmarès, le numéro 5, Cantoc Hills. C'est mon premier choix de ce jeudi. Mon deuxième choix, on va à Pontchâteau pour mon deuxième choix à 15h10, réunion 4, course 3 avec le numéro 14 de Kiwi de Baffet qui trouve un bon engagement avec 21 375 euros de gain pour une calife à 21 500 euros. Il vient de gagner au Mont-Saint-Michel le 10 mai dernier sur 2675 mètres. Là, il va évoluer sur 2800 mètres, mais ça ne posera pas de problème. On peut noter que dans sa carrière, il a couru 6 fois, gagné 3 fois. Il est associé à David Thomas et je pense qu'il est en mesure de remporter une nouvelle victoire, le numéro 14 de Kiwi de Baffet dans la troisième à Pontchâteau. On passe ensuite à 17h48, réunion 1, course 2 à Longchamp avec dans la deuxième course, le numéro 8, Step Morning qui a fini deuxième à Châteaubriand le 12 mai dernier sur 2650 mètres. Là, on va le voir évoluer sur 2800 mètres. Là encore, la distance, il l'a dans les jambes. On peut noter qu'il a couru 4 fois en 2024 et il a terminé 4 fois sur le podium. Il est associé à Théo Bachelot. Il me semble avoir un bon profil pour jouer un premier rôle dans cette course qui est un handicap. Et comme souvent dans les handicaps, c'est quand même assez ouvert. Mais je trouve qu'il a un profil qui est plutôt convaincant, le numéro 8, Step Morning. Dans la deuxième à Longchamp, c'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie, ce sera également à Longchamp, 19h33, réunion 1, course 5 avec le numéro 3, Pianobar. Pianobar qui a couru 3 fois dans sa carrière, jamais plus loin que deuxième. Donc c'est plutôt très très bien, 3 fois dans les deux premiers. Il a été absent entre décembre et avril. On l'a vu gagner au Mans le 23 avril pour sa réapparition sur 1400 mètres. Ensuite, il a terminé deuxième à Angers le 21 mai sur 1350 mètres. Et voilà, ici, je pense que pour sa découverte de l'hypogrome de Longchamp, il est capable de jouer le premier rôle. Je vous invite à le suivre de près. Ce sera une quote intéressante car là encore, c'est un handicap. Il y a beaucoup de possibilités, mais il a un profil qui est plutôt convaincant, on va dire. Le numéro 3, Pianobar dans la cinquième à Longchamp. C'est ma petite folie de cette journée. Je vous résume mes choix pour ce jeu d'ici juin. Tout d'abord, dans la troisième à Dieppe, le numéro 5, Contoc Hills. Ensuite, à Pontchâteau dans la troisième, le numéro 14, le Kiwi de Baffet. Ensuite, dans la deuxième à Longchamp, le numéro 8, Step Morning. Et enfin, ma petite folie, dans la cinquième à Longchamp, le numéro 3, Pianobar. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller. Et d'ici là, on se retrouve maintenant pour un nouvel Glauble avec nous. Et d'ici là, avec toi, on se retrouve dans la cu grupo 3, Pianobar . Et puis voilà, on se retrouve maintenant pour un nouvel épisode.